Musique Titulaire d'un patronat en chauffage, Stéphane Dovister commence sa carrière comme ouvrier. Il développe ensuite sa propre entreprise et finit par racheter l'entreprise de son ancien patron. Aujourd'hui, à 31 ans, il dispose d'infrastructures modernes et performantes dans le zoning industriel de Stéphane-Chorchamps. Le fait d'avoir été ouvrier lui permet de bien connaître le terrain et de discuter concrètement avec son personnel. Avec 90 employés et ouvriers, le groupe Dovister se compose de trois sociétés. Le chiffre d'affaires avoisine les 43 millions d'euros, ce qui est en fait une société pérenne et fiable qui a réussi à se développer d'une façon optimale. Le groupe Dovister est actif sur le marché des énergies renouvelables. Nous ne sommes pas une société monoproduit, mais nous adaptons à la demande du client et à ses besoins. La société Dovister est tout à fait capable d'aussi bien installer du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, un système biomasse ou des systèmes co-génération. Donc l'ambition de la société Dovister est de devenir le leader wallon des énergies renouvelables, et ce, en essayant de lui donner la meilleure vision possible du marché. Toute l'équipe a encouragé le patron à poser sa candidature au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat. La croissance et le développement de la société ces sept dernières années en font un candidat sérieux. Placer sa société sur la scène publique en lui donnant l'occasion d'être étudiée et critiquée de près a aussi été un challenge intéressant à relever pour Stéphane Dovister. C'est aussi l'occasion de remercier et de valoriser l'ensemble de ses équipes, ouvriers, employés et membres de la direction, dont il apprécie l'implication quotidienne à ses côtés. Passionné d'escalade, de montagne et de nature et géographe de formation, Arnaud Storder, 42 ans, a créé Market IP en 2001. La société est en pleine expansion et emploie 17 personnes, c'est-à-dire trois fois plus qu'il y a trois ans. Son chiffre d'affaires a doublé dans le même laps de temps. Son marché dépasse largement les frontières de la Wallonie et de la Belgique, Suède, Suisse, France, Grande-Bretagne, Dubaï, Oman et Canada. Implantée à Nanine, en région namuroise, Market IP construit actuellement de nouveaux bureaux quasi-passifs et autonomes en énergie, ce qui illustre dans la pratique les valeurs développées au sein de l'entreprise. Notre entreprise développe des solutions d'optimisation de la mobilité en entreprise qui se traduisent par quatre produits. La cartographie sur Internet, Géoplanning qui est dédiée à l'optimisation de tournées, c'est-à-dire la diminution des kilomètres et l'augmentation du nombre de visites pour des techniciens ou des commerciaux. La géolocalisation, donc la localisation de véhicules et de personnes par GPS avec la communication des équipes de terrain, l'enregistrement des prestations. Et DriveXpert, le dernier né des produits de Market IP dédiés à l'analyse de l'efficacité et du comportement de conduite des conducteurs. Arnaud Storder a décidé de s'inscrire au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat pour souligner que l'innovation est un élément majeur de la croissance économique. Il veut aussi attirer l'attention sur les applications mises en œuvre par Market IP qui permettent de soutenir la prévention et le développement durable. Didier Collard est un entrepreneur carolorégien de 45 ans, marié et papa de trois enfants. A l'instar d'Obelix avec la potion magique, il est tombé tout jeune dans la marmite de l'indépendant. A 20 ans, il se lance comme infographiste freelance. 15 ans plus tard, il décide de fonder sa propre société, Dico, dont il souligne le logo d'un sourire évocateur, sa marque de fabrique. Toujours en quête de nouveaux projets à développer, il a à peu près autant d'idées que de cheveux. Dico, implanté sur le territoire de la ville de Charleroi, offre du travail à 10 personnes. Dico.be est une agence de communication visuelle. Nous sommes actifs dans le retail, donc les grands magasins et dans l'horeca, pour des clients essentiellement food, donc vraiment la grande distribution. A la base, nous avons une culture papier, puisque nous faisons des emballages et du matériel promotionnel. Et de plus en plus, nous nous tournons vers le web. Pour moi, le bien-être est vraiment une source de motivation et ça se voit vraiment dans mon équipe et dans notre manière d'être, la manière de travailler avec nos clients et nos fournisseurs. Et j'ai opté pour le management participatif, c'est-à-dire que pour les petits détails, comme pour les choses hyper importantes, mon équipe est toujours consultée et nous prenons des décisions tous ensemble. Didier Collard a assisté aux deux dernières éditions du Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat en tant que spectateur et chaque fois, il en est revenu inspiré et boosté pour de nouveaux challenges. Sa société ayant doublé de taille en un an et demi, il a décidé lui aussi de témoigner et pourquoi pas, d'inspirer à son tour d'autres entrepreneurs. Ce qui le motive, c'est la fierté de son métier, mais aussi de sa région de Charleroi qui mérite une autre image que celle que certains lui donnent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada